C'est une maladie neurologique extrêmement rare, une maladie qui touche une personne sur un million et qui a obligé Céline Dion à quitter la Seine il y a plus de 4 ans. La chanteuse n'en avait jamais parlé, mais alors qu'un documentaire sort dans quelques jours sur Prime Vidéo, elle nous a reçus à Las Vegas avec le besoin de partager ce combat avec ses fans. Une interview exclusive que vous entendrez après ce reportage signé Florence Lecknec et Alexis Tranchant. Céline Dion malade et en souffrance dans sa maison de Las Vegas, contrainte au repos, à des prises de médicaments quotidiennes, quand les crises ne l'obligent pas à appeler les secours. Le documentaire lève le voile sur la maladie rare qui la touche, celle de l'homme raide. Je ne peux plus faire ce que je veux, je suis prisonnière. Ce sont des raideurs qui surviennent généralement dans le haut du corps, donc la poitrine, le ventre, le dos et le bas du dos. Et bien sûr, il y a des muscles tout autour des cordes vocales et quand ils se contractent, cela forme des spasmes et ces muscles ne peuvent plus fonctionner normalement. Une maladie auto-immune sans traitement miracle dont les symptômes se sont développés petit à petit et contre lesquels elle livre un combat permanent. C'est une bagarre de chaque instant. Si je ne peux pas courir, eh bien je marche. Si je ne peux pas marcher, je rentrerai. Un témoignage livré sans aucune restriction. On la suit partout, dans sa penderie, sa salle de bain. Elle m'a dit tu es là, alors maintenant ne me demande plus et filme. Le premier jour, j'étais là quand on lui plantait une aiguille dans le bras pour une injection. Une mise à nu qu'elle admet avoir aussi réalisée pour ses trois fils. Afin qu'ils saisissent ce qu'elle endure. Et pour un public auquel elle n'avait plus parlé depuis un an et dix. Je n'étais vraiment pas prête à dire quoi que ce soit avant. Les costumes de scène rangés, mais à portée de main, pour des bouffées de nostalgie revigorantes. Quand une fille aime une paire de chaussures, je peux vous dire qu'elle s'arrange pour que ça lui aille. Du 36 au 42, je prends, on y va. Le portrait brut d'une combattante filmée pendant plus d'une année et dont toute l'énergie est destinée à contrer les effets de la maladie. Pour deviner aussi une envie, un espoir. Reprendre le chemin des studios et pourquoi pas, chanter à nouveau. Merci beaucoup Céline Dion de nous recevoir ici à Las Vegas où vous habitez. La dernière fois que vous vous êtes adressée à vos fans, c'était il y a un an et demi pour leur apprendre votre maladie. Avant toute chose, j'ai quand même envie de vous demander comment vous allez. Ça va bien. Ça va bien. C'est une maladie avec laquelle je vais vivre toute ma vie. Je ne peux pas faire trop physiquement parce que j'ai tellement envie d'être sur scène demain que si je fais trop, je peux avoir une crise et stimuler le corps trop. Le corps se rédit. Le corps se rédit, la voix, tout arrête de fonctionner. Ça peut être pour quelques minutes, mais ça peut être des heures aussi. Mon système immunitaire n'est pas assez fort pour combattre et pour me défendre. Donc, je perds conscience. Je fais des crises. Ce n'est pas des crises. C'est des épisodes où, c'est presque comme, comment je pourrais vous expliquer, c'est comme ça devient tellement intense qu'on perd conscience. Ça fait plusieurs années. Je vous dirais presque 17 ans. Ça a commencé dans la voix. J'ai essayé de trouver des ponts, des tunnels, d'amener ma voix à des endroits différents, chanter un peu plus par le nez. Parce que vous aviez déjà des douleurs? Ce n'était pas juste des douleurs, c'est que c'était des spas. C'est comme si, moi, je vous mets ma main sur la voix et que soudainement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ça vous arrivait en plein concert? En plein concert, où je prenais des médicaments sans savoir au tout début. Et quand je ne pouvais pas chanter, j'avais des spasmes dans la gorge, le corps commençait à se redire, la nervosité à travers tout ça. On cancellait des spectacles. Ça commençait à être très pénible aussi. Vous annuliez des spectacles? J'annulais beaucoup de spectacles. Et je me suis retrouvée à mentir, à prendre des médicaments. Peut-être, je vais essayer peut-être un anti-inflammatoire ou un anti-spasmodique ou quelque chose. Je peux faire plus de saline ou des bains-vapas avec l'eucalyptus. J'ai commencé avec des petites choses, jusqu'à me rendre, jusqu'à des médicaments très dangereux. Du Valium, par exemple? Oui, entre autres. Et puis, sans avoir de diagnostic. Donc, au début, ça aidait un peu. Mais très rapidement, il fallait que les doses montent. Et à un moment donné, les doses... Vous vous êtes fait peur à ce moment-là? Oui. Oui, parce que ça ne fonctionnait plus. Et qu'on est rendu dans un niveau de médication très dangereux et que ça ne fonctionne plus. Mais on a deux choix. On continue, on arrête de respirer, puis c'est terminé. Mais j'ai vu toute ma vie disparaître à ce moment-là. Avoir perdu ma mère, mon frère, mon père, mon mari, être mère de famille, je me suis dit... Il faut que je sache. C'est difficile. Parce que les gens peuvent nous juger. C'est entre les yeux, c'est dans sa tête, c'est psychosomatique et tout. C'est ce qu'on vous a dit au départ. Mais c'est ce qu'on se dit à nous-mêmes aussi. Quand on vit avec ces trucs très longtemps, de chômes à se goûne et je dois faire le spectacle, je dois être brave. On se donne tellement... On se met tellement de poids sur soi-même qu'on va en crever. Et ça n'en vaut pas le coup quand on est mère. Si je suis toute seule et j'ai perdu tout le monde, je déciderai ce que je veux. Si je veux boire, regarder dans le noir et finir ma vie comme ça, ça me regarde. Mais moi, j'ai une grande responsabilité, au-delà d'être une chanteuse. Justement, vous avez décidé de faire un documentaire qui est absolument poignant. On voit ces crises dont vous parlez. Vous avez voulu les montrer dans leur réalité la plus crue. beaucoup d'interviews aussi sont faites sans maquillage. Vous aviez besoin, vis-à-vis de vos fans, de cette transparence, de cette honnêteté totale, de leur expliquer aussi pourquoi vous aviez décidé de quitter la scène. J'ai été un livre ouvert toute ma vie, que ce soit avec mes peines et mes joies. J'ai toujours tout raconté. Et je ne peux pas changer, je suis faite comme ça. Je n'avais pas le choix de quitter la scène parce que mes cordes vocales ont toujours mené le grand bal. Je n'ai pas eu le choix. La maladie a pris le contrôle sur mes cordes vocales et sur tout mon corps, de la tête aux pieds. Et je me suis dit, je ne veux pas que mes enfants aient peur. Je ne peux plus supporter cette douleur de mon songe. J'ai peur pour ma vie, pour mes enfants, pour mon équipe, pour mes fans. Je suis rendue à 56 ans. Ils m'ont offert une vie incroyable. À chaque fois que je les ai invités, ils ont été au rendez-vous, ils ont chanté avec moi, pour moi. Ils ont accueilli mes enfants. Je suis née pour être sur scène. J'ai vécu beaucoup de bonheur. Et j'ai vécu... Je vis ce que je vis. Ce n'est pas quelque chose qui... Ça ne va jamais partir. Le mensonge était aussi... J'étais rendue tellement loin dans ce mensonge et dans ce... Dans cette sinusite et mal de gorge, et peu importe ces mensonges, que je me disais, même au niveau du maquillage, je veux arrêter de me réinventer. Ça suffit. Si c'est quelque chose qui va m'emporter, eh bien, il ne faut pas que les journaux disent que je suis morte pendant que je suis toute vivante. Vous avez tout livré. Je me devais... Je... Je méritais. Je ne veux pas sonner prétentieuse en disant ça, mais je méritais de m'appartenir pour une fois. Je me permets de dire que je suis peut-être pour la première fois Céline Dion. J'aimerais bien qu'on parle de votre voix. On vous voit dans le documentaire retourner en studio, découvrir une nouvelle voix, plus rauque, peut-être moins puissante. Est-ce que vous avez réussi depuis à l'apprivoiser et peut-être à l'aimer, cette nouvelle voix? Non. Je la... Je ne la refuse pas. J'essaie de l'apprivoiser. Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? Qu'est-ce que vous travaillez? À l'époque, quand je suis retournée en studio, c'est que... Vu que c'est un... C'est une maladie qui affecte les tendons, les nerfs, les muscles, tout ce dont j'ai besoin pour chanter, et quand on chante, on chante tout doucement, sans faire trop de bruit, sans faire trop... J'invente n'importe quoi, mais quand on chante, il faut que ce soit tout petit, tout petit, là-bas... Il faut que ce soit... Et à un moment donné, il s'était rendu tout petit, tout petit, là-bas... et je n'arrivais plus, parce que j'étais en ce passe de la tête aux pieds. Justement... Et je vais revenir sur scène. Je ne sais pas quand. Mais je vais revenir sur scène. Et je ne vais pas apprivoiser cette voix que vous êtes... qui a été très difficile pour moi, parce que d'entendre une voix qui n'est pas la mienne, c'est une voix qui a besoin de réhabilitation. Elle arrive doucement. Qu'est-ce qui vous donne cette capacité d'être à ce point une combattante ? Quand on a une voix comme ça, on n'est sans doute pas totalement comme les autres, non ? Moi, je me sens comme les autres. Moi, je pense que... le don de chanter, c'est familial. Ce n'est pas juste moi qui chante dans la famille. Beaucoup de chanteurs... Tout le monde dans ma famille. Mais vous avez eu une carrière... On voit d'ailleurs dans le film une archive extraordinaire. Vous êtes toute jeune et vous dites déjà « Je serai une star internationale ». Oui, mais j'étais tout en haut de cette échelle avec la tête dans les nuages et je voulais avoir une carrière internationale. Et ces fans m'ont donné une carrière internationale. Et c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai fait ce documentaire. Parce que je veux qu'ils sachent. Ne vivez pas des douleurs seules. Parlez à vos voisins, vos amis, vos amoureux, vos enfants, votre époux. Accepter vos faiblesses, c'est ça que vous avez fait ? De les accepter, mais aussi d'en parler et de consulter. De consulter. Ne souffrez pas seule. Merci beaucoup, Céline Dion. Merci de votre sincérité. Merci. Vous me manquez beaucoup. Je vous dis à bientôt. Je me permets de vous dire à très bientôt. Merci infiniment. Bisous à tous. A bientôt. Ciao. Et voilà pour cet entretien réalisé il y a quelques jours dont vous pourrez retrouver demain les coulisses dans Top Info sur TF1+. Tout de suite, place à l'euro avec Serbie-Angleterre. Très bonne soirée à vous et à vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada